Et bien écoutez, enchanté, moi je suis Thibaut, donc je suis le cofondateur de WeVoo, je suis excité et ravi de recevoir aujourd'hui un parterre d'entrepreneurs, waouh ! Alors tout le monde n'est pas entrepreneur, on a quelqu'un qui accompagne les entrepreneurs et d'ailleurs ce sera l'occasion d'avoir peut-être une seconde vision du monde de l'entrepreneuriat. Aujourd'hui on est là pour parler de demain, tous entrepreneurs, alors c'est une question qui peut être assez large, c'est-à-dire qu'on peut se dire est-ce que demain il y a un intérêt à ce que tout le monde soit entrepreneur, tous, et donc du coup ça changerait fondamentalement la société, est-ce qu'on a un terrain fertile en France qui nous permet d'être entrepreneur, est-ce que de là où on vient, etc. c'est possible et je pense qu'aujourd'hui on va essayer de répondre à ces problématiques. Alors peut-être on va refaire un tour de table pour ceux qui viennent de nous rejoindre encore, ouais Jean désolé, troisième fois, non non ça va être rapide. Alors je vais commencer, je vais me prêter au jeu, en gros je vais vous poser une question qui ne va pas toujours être la même, c'est vous présenter très très rapidement, dire d'où vous venez mais surtout pourquoi vous êtes devenu entrepreneur. Je me colle au jeu en premier et puis ensuite je vous laisse la parole, donc moi je suis Thibaut, j'ai cofondé WeVoo qui est une société de conseil en product management et j'ai créé cette société parce que je venais d'un grand groupe où c'était un peu géré par des actionnaires, on ne voyait pas grand chose et donc je voulais gagner en liberté dans ma capacité à pouvoir entre guillemets exécuter et être libre de mes choix. Voilà, on a l'honneur d'avoir Chloé, salut Chloé, qui tu représentes aujourd'hui, il y a eu une table, les femmes dans la tech, voilà, pour ceux qui nous ont suivis et je suis super content du coup de t'avoir, je vais te laisser te présenter, me dire un petit peu aujourd'hui qui t'es, d'où tu viens et puis surtout pourquoi tu as créé cette boîte. Donc moi c'est Chloé-Marie, j'ai créé Adatex School, Adatex School c'est une boîte dans l'éducation avec une grosse réflexion autour de réinventer l'apprentissage de A à Z pour que quand tu sors de l'école et c'est ça qui m'a un peu poussé à monter cette boîte, tu te sentes on va dire activer. Moi en gros la raison pour laquelle j'ai monté ADA, donc je le redis, ADA c'est une école d'informatique en deux ans à la pédagogie alternative et j'ai monté cette boîte à la sortie de mes études parce que j'avais monté une première boîte pendant mes études sur juste le constat qu'on passe en moyenne 25 ans à l'école, globalement on s'y ennuie pas mal, pour certains on s'y sent très mal et quand on sort tu sais pas tellement à quoi ça t'a servi et où est-ce que tu vas. Donc un vrai sujet sur le rôle de l'école et son impact à titre personnel et pour moi l'interprétation c'était comment tu peux réinventer un environnement d'apprentissage, une pédagogie, une interaction avec les élèves, avec tes profs qui soient différentes pour que ces années passées à l'école, tu te sentes avec plus de confiance en toi, tu te sentes à faire des choses, en capacité à faire des choses et que tu apprennes à faire des choses avec des gens de préférence vu que l'entreprise ça se passe comme ça. Et voilà, donc j'ai monté un premier projet, je voulais pas du tout être entrepreneur mais je me suis retrouvée à monter une boîte dans la formation et finalement j'ai créé mon école par la suite à la sortie de mes études. Ok, donc ça s'est fait un peu naturellement sans que tu te poses des questions. Absolument. Ok, trop cool, bah du coup merci Chloé. On va passer du coup à Mathieu. Alors je le dis, Mathieu c'est mon préféré autour de la table. J'ai fait des études de BTP et il m'a fait switcher dans la partie informatique. J'ai encore, je le disais tout à l'heure, des classeurs avec du code HTML, avec le petit TAN qui date de 2005, je crois, un truc comme ça. Donc merci parce que je pense qu'on doit te le dire souvent, t'as fait émerger je pense des carrières de gens qui se sont dit comment je peux coder un site au moment où ça a explosé dans les années 2000, 2005, 2010. Mais du coup je te laisse te présenter et nous dire surtout pourquoi t'as créé cette entreprise. Je mets entre parenthèses à mission parce que je pense qu'aujourd'hui, toi t'as vraiment voulu créer une entreprise à mission. Merci pour l'intro, un petit peu gênante vis-à-vis des autres invités. Non, 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 mais ça fait très plaisir évidemment. Je m'appelle Mathieu Nebra, je suis le cofondateur d'Open Classrooms, qui est en fait le nouveau nom du site du zéro que tu as dû connaître à l'époque. Je parlais du petit TAN. Et moi non plus, je n'avais pas spécialement l'intention d'être entrepreneur, ça m'est un peu tombé dessus, sans trop me poser de questions. Et comment est-ce que j'ai créé la boîte ? C'est né d'une frustration, peut-être comme beaucoup de boîtes, il y a quelque chose qui m'a énervé. Un beau jour de 1998, je dois avoir 13 ans et je voulais apprendre à créer des sites, justement, HTML. Je suis allé à la librairie du quartier parce que je ne trouvais pas d'autres moyens d'apprendre. C'était l'époque avant un peu qu'il y ait beaucoup Internet. Et je ne trouvais pas de livre pour débutants. Je me suis retrouvé assez frustré par la proposition, toujours pour des gens qui avaient 3 à 5 ans d'expérience. Et moi, je n'avais pas du tout d'expérience, j'étais trop petit. Et donc, je me suis dit, mais c'est fou, il n'y a rien pour des gens, pour des jeunes qui débutent. Donc, j'ai quand même pris un de ces bouquins et je l'ai réécrit de la façon dont je réaimais l'apprendre. Je l'ai publié en ligne, c'est devenu le site du zéro. Et j'ai découvert que j'adorais ça, j'adore écrire, j'adore partager, j'adore enseigner. Et de fil en aiguille, en fait, c'est devenu une boîte, tellement ça marchait bien. De fil en aiguille, c'est devenu une école, une école en ligne, accréditée, diplômante, qui aide les gens à trouver un emploi dans les métiers de la tech, essentiellement. En France, au Royaume-Uni, aux Etats-Unis, en Afrique maintenant. Voilà, on est un peu plus de 370 salariés et on va recruter 300 personnes cette année. Notamment en produits. Il y a une communauté. C'est bon, je l'ai placé, je l'ai placé, je ne l'en fais plus. Je ne vois pas les chiffres, mais je pense qu'il y a 700, 800 personnes qui nous suivent. D'ailleurs, on vous remercie d'être aussi fidèle après autant d'émissions. Ok, trop cool. Je pense qu'on reviendra du coup un petit peu à quelques sujets, notamment sur le thème de l'éducation, du social, etc. Pour ne pas te laisser seul, Jean, parce que du coup, tu es peut-être la seule personne. Alors, tu es entrepreneur à ta façon, tu as écrit un bouquin, Human Machine. On peut dire que c'est aussi peut-être une forme d'entrepreneuriat. Mais toi, tu accompagnes surtout des entrepreneurs. Du coup, la question que je voulais te poser, qu'on doit te poser souvent, c'est pourquoi aujourd'hui, tu n'es pas entrepreneur ? Pas seulement parce que je suis nul. En fait, les entrepreneurs, tu vois, on est investisseurs chez Open Classroom, par exemple. Ils ont tous de l'ambition. Moi, j'en ai de l'ambition, mais ils ont de l'obsession sur un sujet en particulier qui les a marqués. Et en fait, si tu n'es pas obsédé par un sujet, comment tu veux t'accrocher à ce sujet-là que tu vas en chier tous les jours, tu vois ? Et moi, en fait, je n'ai pas d'obsession. Mon obsession, c'est les entrepreneurs, c'est les gens, c'est ces rencontres-là. Et donc, en fait, moi, mon obsession, elle est là. Et c'est pour ça que je suis très heureux chez Kima et à m'occuper des investissements start-up de Xavier Niel parce que c'est exactement en adéquation avec qui je suis et ce que je sais faire. Et donc, j'ai essayé d'entreprendre par-ci, par-là, des petits projets et tout, mais rien de très concluant. Et je me suis rendu compte que j'étais assez médiocre à cet exercice. Ok, trop cool. Du coup, en fait, on en déduit que peut-être une des compétences pour être tous entrepreneurs demain, c'est d'avoir une obsession ou une passion, un focus et pas de s'étaler. On peut définir déjà ce que c'est d'entreprendre. Ok, alors on va... La question est vaste. Je te la garde. Ok, trop cool. Thibaut, donc tu es fondateur de Partout, enfin de Co-CEO. Dis-nous un petit peu où tu en es. Pourquoi tu es devenu entrepreneur ? En effet, je suis Co-CEO de Partout. Donc l'idée, c'est que Partout, ça a été créé il y a 7 ans par Thibaut Lévy-Martin. Moi, j'avais toujours voulu monter des boîtes et j'ai commencé à monter une boîte en sortie d'école qui s'appelle Soguide, qui est un peu un concurrent d'Evanéos pour la faire très courte avec pas mal de choses différentes. Et j'ai rejoint en fait le monde du conseil au BCG pendant un an et demi, un peu un truc tracé. Et rapidement, je me suis dit, mon métier, il n'évolue pas. J'ai 5 ans avant de commencer à vraiment me développer sur certains autres aspects en dehors du conseil. Et j'ai fait une rencontre. Donc j'ai rencontré Thibaut Lévy-Martin dans un Starbucks il y a 4 ans et demi. À l'époque, il me disait, ben voilà, on est 10 dans une startup qui commence à bien marcher. C'est du SaaS, B2B, on va aider les commerçants. Il avait vraiment une obsession. Et je rejoins Jean sur ça, c'est cette obsession d'accompagner les petits commerces. Et j'ai trouvé l'idée sympa. Et j'ai trouvé surtout Thibaut très sympa. Je me suis dit, j'ai envie de bosser avec lui. Et donc à l'époque, on était 10. Et moi, je suis arrivé en tant qu'au départ, directeur des opérations, directeur financier. Et puis, j'ai pris la tête de la société avec lui. Et maintenant, on est 220. Donc on accompagne 200 000 points de vente. On génère 11 millions de revenus récurrents. Le but, c'est d'arriver à 100 millions de revenus récurrents en fin 2025. On a 1 000 postes à recruter d'ici 2025. Donc on va être 2 200. Et plus largement, on va aider 1 million de petits commerces partout dans le monde. Parce qu'on a aussi des bureaux à Mumbai, Mexico, Sao Paulo, Barcelone, etc. Ok. Et du coup, qu'est-ce qui t'a fait quitter cette voie tracée, BCG, je passe entrepreneur ? Il y a deux choses. Je pense qu'il y a la création. Parce qu'en fait, ce qui est sympa, c'est d'avoir un projet qu'on voit grandir. Et moi, c'est ça que je me rappelle. Là, on a des nouveaux bureaux depuis deux semaines. Et je me rappelle quand je suis arrivé dans les bureaux, partout au début, c'était vraiment l'aventure. Et c'est le deuxième point, c'est l'aventure. Partager une aventure avec des gens. Il y a des salariés qui sont là depuis le début, que je connais extrêmement bien, qui sont les premiers stagiaires, qui aujourd'hui gèrent des équipes. Et en fait, il y a une aventure humaine dans l'entrepreneuriat qui est hyper forte. Et moi, c'était deux choses. C'était vraiment ça. C'était la création, regarder derrière et se dire, ok, maintenant, on est 220 et demain, on est plus. Et à l'aventure. Ok, super clair. Merci Thibault. Et puis pour finir, Greg, Grégoire, tout le monde te connaît, j'ai l'impression. Plus gros influenceur LinkedIn. J'ai vu il n'y a pas longtemps dans un poste que tu avais donné des cours à LinkedIn. Ouais, c'était cool. Ouais. Bon. Du coup, qu'est-ce que tu te dis ? Puis j'ai monté Germinal. Du coup, à la base, on était une agence et maintenant, on édite une solution d'adaptive learning. Donc, en gros, l'apprentissage adaptatif pour les entrepreneurs. Donc, en gros, en fait, en fonction de tes résultats, en fait, tu rentres tes résultats, tu rentres ta progression, tu rentres, est-ce que tu es plutôt allé en vidéo, etc. Et en fait, le cours s'adapte et on a lancé deux programmes. Et voilà, ça marche plutôt bien. On est une trentaine. Et moi, pourquoi je me suis lancé entrepreneur ? Parce que je suis ingérable, en fait. Tout simplement. C'est-à-dire que mon père n'a pas réussi à me gérer. Tous mes employeurs successifs n'ont jamais réussi à me gérer. Le seul où j'ai réussi à te venir longtemps, c'est trois ans chez McDo, mais pas ce qui fait que je paye mes études. Ils ont failli me virer à la fin de la période d'essai. Et au McDo de Fontaine, pour ceux qui connaissent Grenoble, se faire virer de sa période d'essai, c'est vraiment que tu es un cassas. C'est très, très rare. J'avais jeté un seau d'eau sur un équipier pendant un rush parce que je trouvais ça marrant. Donc voilà, j'ai un petit problème avec l'autorité. Et du coup, en fait, je n'avais pas d'autre choix que de devenir entrepreneur parce que sinon, je suis ingérable. Et mon CD le plus long, c'est neuf mois. J'ai jamais réussi à faire plus. Ok, trop bien. Et tu n'en as pas parlé, un peu influenceur LinkedIn. Oui, un peu influenceur LinkedIn. Surtout influenceur LinkedIn. Alors, c'est un point qu'on abordera aussi parce que c'est vachement important dans comment on devient entrepreneur. Il faut des compétences en général. Il y a aussi peut-être des limites. Et notamment, je pense à une limite qui peut être cette capacité à pouvoir se mettre en avant sur les réseaux sociaux, qui n'est pas toujours inné, etc. Donc, on y reviendra. Jean, tu as effectivement posé une bonne question. C'est quoi pour toi être un entrepreneur aujourd'hui ? Justement, je me pose encore cette question. Mais ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, la définition de l'entrepreneur au démarrage, les gens pensaient que c'était dirigeant d'entreprise. Et en fait, être entrepreneur, c'est juste prendre en main ta destinée en fonction de qui tu es et de ce que tu penses pouvoir faire. Donc, il y a des gens qui préfèrent être managés, qui se sentent plus à l'aise dans cette position-là. Et donc, ces gens-là vont rejoindre des boîtes. Mais ça ne les empêche pas de prendre de l'initiative et d'être entrepreneur à leur manière, dans leur rôle. Il y a des gens qui sont des indépendants, qui sont des artisans, qui vont fournir leurs services, mais ils seront seuls. Et puis, il y en a d'autres qui vont créer des équipes. Et puis, parmi ceux qui vont créer des équipes, il y en a qui vont vouloir créer des boîtes de services, d'autres des petites boîtes de produits, d'autres des empires. Et en fait, il n'y a pas un type d'entrepreneur. Mais moi, la question que j'aimerais poser, c'est que j'ai l'impression que tout le monde peut entreprendre à sa manière. Et donc, la question, c'est comment est-ce qu'on le fait pour être en adéquation avec soi-même ? Vaste débat. Ouais. OK. Merci. De rien. C'est gratos. Je vais y aller maintenant. OK. Non, dans ce sujet, en fait, quand on a préparé justement cette table, on s'est dit, OK, est-ce que demain, déjà, c'est un intérêt à ce que tout le monde soit entrepreneur ? C'est vrai que là, on voit peut-être une mutation du travail. Je pense qu'il y a 30, 40 ans, créer une boîte, tu as utilisé le terme dirigeant. Je pense qu'avant, on va dire, les motivations, c'était surtout peut-être une motivation de richesse, de pouvoir, etc., qui, certes, aujourd'hui, n'ont peut-être pas totalement disparu. Mais, aujourd'hui, j'ai le sentiment que les gens qui se lancent, entre guillemets, dans l'entrepreneuriat, aujourd'hui, en tout cas, dans notre monde qui est plutôt propre au monde de la tech, parce qu'aujourd'hui, tu parlais, effectivement, des artisans, de toutes ces personnes qui sont peut-être moins visibles, entre guillemets, des réseaux sociaux, etc. Est-ce qu'aujourd'hui, les gens le font pour la même raison ? Est-ce qu'il faut avoir justement... Vas-y ! Non, mais je... Vas-y, je te vois, tu veux intervenir. Cette vision qu'on a, effectivement, il y a quelques dizaines d'années du président, directeur général, effectivement, elle est en partie vraie, parce qu'il y avait besoin aussi de beaucoup plus de fonds pour démarrer. C'était beaucoup moins accessible. L'entrepreneuriat est devenu accessible. Il y a plus de fonds sur le marché. Il y a Akima qui investit tous les jours ou toutes les semaines. Mais ils ne sont pas les seuls. Et même, parfois, souvent, tu peux démarrer sans vraiment beaucoup d'argent, toi-même, et lancer ton produit. Parce que, aussi, l'évolution technologique permet de faire des sociétés de service, notamment, alors qu'avant, il fallait construire des murs, construire des usines. Enfin, ça demandait un investissement préalable qui était assez conséquent. Donc, il y a toujours des exceptions aujourd'hui, dans les biothèques, peut-être, et tout. Il faut passer beaucoup de temps là-dessus. Mais je constate que ce qui a permis de créer une génération d'entrepreneurs, plus qu'avant, on a l'impression, c'est parce que c'est plus accessible de devenir entrepreneur. Parce qu'il y a plus de formation, parce qu'il y a plus de gens autour de nous qui le font. Donc, ça nous encourage à le faire, nous aussi. Et parce qu'il y a besoin de moins d'argent pour démarrer. Il y a ce qu'on voit émerger avec la creator economy. Il y a aussi tous ces gens qui sont entrepreneurs pour eux. Donc, tout ce qui est influenceurs, etc. Et parce qu'aujourd'hui, tu as, en plus, des leviers de communication qui sont énormes. Et tu as aussi d'autres formes d'entrepreneuriat pour des auto-entrepreneurs. Et ils construisent un empire sur eux. Les influenceurs, ils gagnent énormément d'argent sur juste une entreprise d'une personne. Souvent, un peu de support. Et il ne faudrait pas oublier aussi qu'encore avant, il y avait énormément de... Enfin, tout le monde était un peu entrepreneur. Finalement, avant le salariat, chacun était son propre entrepreneur. Donc, il y a aussi cette dimension-là qu'on doit garder en tête. C'est que même si c'est entrepreneur, pas dans le sens créer une entreprise et embaucher des gens, le fait d'être maître de son destin et de se débrouiller pour avoir à manger soi-même et pas attendre des ordres d'un manager, c'était ce qui était beaucoup le cas aussi pour beaucoup de gens avant. Vas-y, Greg. Je constate que c'est devenu beaucoup plus facile. Et on parle de la creator economy. Je trouve que c'est un très bon critère. On dit, par exemple, les influenceurs. Il y a beaucoup d'influenceurs qui font beaucoup d'argent. Nous, il y a une partie de notre chiffre d'affaires qui vient d'influence sur LinkedIn, mais c'est une partie qui est en train de diminuer énormément. Parce que justement, je me suis focus pour me dire que je n'avais pas envie d'avoir une boîte qui dépend que de moi. Parce que je ne veux pas être influenceur dans la vie. Je ne me suis pas arrivé un matin en disant, je vais être influenceur. Mais je peux quand même, du coup, vous parler de cette expérience que je fais 20-30 millions de portées par an sur LinkedIn sans payer. Et juste, ce qui est hyper dur, c'est que du coup, comme tout le monde peut le faire, vous avez une armée de concurrents, je veux dire, qui est juste démentielle. C'est-à-dire que moi, j'ai vu des gens sur LinkedIn ou sur d'autres réseaux, ou sur YouTube, etc., disparaître quasiment en trois semaines, un mois. Parce qu'en fait, ils se sont fait ringardiser par des gens qui sont beaucoup plus forts d'eux. Et en fait, moi, on voit que les influenceurs ou les créateurs qui sont ascendants. Et moi, en fait, ce que j'ai fait, c'est que je me suis fait un tableau avec toutes les gens qui m'inspiraient. J'en ai une quarantaine à suivre. Et en fait, sur ces 40-là, il y en a 25 qui sont en train de baisser, 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 qui perdent des followers sur Instagram. Sauf que ces gens-là, en fait, on ne les suit plus et on les oublie. Mais moi, je ne les oublie pas parce que je les ai sur mon tableau Excel. Et du coup, c'est devenu beaucoup, beaucoup plus dur. Ce qui fait que se lancer n'a jamais été aussi facile. Aujourd'hui, vraiment, les gens qui me disent « Ouais, il faut que je fasse un site, c'est compliqué, il faut que je lève des fonds. » Je leur dis « Dans certains cas, il faut lever, c'est bien pour accélérer. » Et pour certains types de projets, c'est même nécessaire. Mais en fait, on peut se lancer demain et on n'a plus aucune excuse pour ne pas se lancer. Par contre, à partir du moment où il faut commencer à arriver à attirer l'attention et à gagner l'attention des gens. Aujourd'hui, ce qui n'est pas dur, ce n'est pas de créer un site, c'est d'attirer l'attention des gens et que les gens, dans une économie de l'attention, nous voient et nous donnent un peu de leur temps. Et du coup, comme ils donnent de leur temps, ils nous donnent un peu de leur argent indirectement. Et recruter. Pareil, recruter. Alors, il y a toujours des métiers qui ont été vraiment très en tension. Mais moi, je le vois juste, on s'est lancé il y a trois ans et demi. Je vois les recrutements maintenant et je vois avec les énormes levées, etc. Moi, je vois des gens qui me disent « Ah mais moi, j'ai entre cinq et dix personnes qui me contactent chaque semaine sur des postes hyper qualifiés pour être recruté. » Alors que quand je me suis lancé, j'ai senti que c'était un peu moins fort. Donc, du coup, recruter, c'est devenu beaucoup plus difficile. Arriver à avoir de l'attention sur les réseaux et à garder son annonce à faire augmenter, c'est hyper difficile. Et maintenant, vous avez des gens, par exemple, je ne sais pas si vous avez vu ce système, mais quand vous êtes influenceur et que vous lancez un nouveau type de poste, moi, je le vois parce que du coup, sur LinkedIn, je suis assez bien placé. Le lendemain, j'ai des fois 50 postes qui reprennent ce que j'ai fait et qui copient. Ce qui fait que vous, quand vous êtes devant, vous ne pouvez même pas vous dire « Je suis tranquille ». Comme il y a des gens qui vous copient toute la journée, vous devez en permanence innover, 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 innover. Alors que quand je me suis lancé il y a deux ans et que LinkedIn, c'était un peu sous le radar, je faisais un truc, il fallait six mois avant que quelqu'un le fasse. Je pense qu'il y a une différence forte entre influenceur et entrepreneur. Ce que tu disais, ce qui est important, c'est de se faire connaître. Et je pense que ce qui est important, c'est de se faire connaître de ses prospects, de ses clients. Alors toi, en l'occurrence, sur LinkedIn, tes clients et tes prospects, ils sont là. Mais en fait, quand tu parles à plein d'entrepreneurs, les gens, ils te disent « En fait, moi, je n'ai pas besoin de me faire connaître pour monter ma boîte. J'ai juste besoin que mes clients me connaissent. » Et il y a plein de boîtes qui n'ont pas forcément levé, qui font des dizaines de millions en SaaS, en ARR, qui emploient des centaines de personnes, qui sont successives et que personne ne connaît. Et je pense que c'est un point important, c'est que se faire connaître, c'est un peu un diktat aujourd'hui de l'entrepreneuriat. Et en même temps, l'entrepreneuriat, ce n'est pas forcément se faire connaître. Pour moi, c'est se développer et développer sa boîte, pas aux yeux des autres, mais pas forcément aux yeux des autres. Après, là, je parlais vraiment de la créateur-économie, c'était pour rebondir sur le sujet des créateurs. Je suis d'accord avec toi. Peut-être juste pour, du coup, recentrer le débat, entre guillemets, c'est vrai que c'est parti de, du coup, Mathieu qui disait qu'à l'époque, c'est vrai, je voyais un post hier de Jean-Marc Jancovici qui disait justement, en fait, aujourd'hui, il y a de plus en plus de personnes qui n'ont plus besoin d'être manuelles, entre guillemets, parce que les machines ont beaucoup remplacé. Donc, du coup, tu as eu cette société un peu tirée vers le digital qui est arrivée. Et donc là, on est arrivé sur la partie influence. Je voudrais juste revenir à un truc qui, pour moi, est vachement important. On est dans, tu parlais tout à l'heure, des entrepreneurs francophones. On est en France. Est-ce qu'aujourd'hui, le terrain est fertile pour que demain, on soit tous entrepreneurs ? Je prends notre exemple personnel chez Ouivou, Marine, moi, Julien. On a eu de la chance, parce qu'on a tous fait des études supérieures, peut-être pas des écoles de renom, mais aujourd'hui, c'est vrai qu'on voit souvent dans les bords de direction, et là, Jean, je pense que tu dois le voir, des grandes écoles qui trustent un petit peu aujourd'hui l'entrepreneuriat dans la tech. Et puis, à côté de ça, nous, si on n'avait pas eu la France, entre guillemets, qui aurait pu nous assurer une rupture co et un chômage pour démarrer, je ne serai pas là en train de vous parler aujourd'hui. Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, il y a un terreau fertile en France qui permet à n'importe quelle personne, quelle que soit sa situation, que tu sois dans la Creuse, que tu sois immigré, etc., de pouvoir émerger et créer une société ? Alors, le débat, il est large, parce qu'en général, ça passe par l'éducation. Donc, je vais peut-être laisser... Ça démarre souvent par là. Je ne sais pas, Mathieu, je te vois, tu as envie de prendre la parole, mais tu ne sais pas si... Je ne sais pas ce que je vais dire, en fait. Tu me donnes la parole, mais je peux dire des choses. Est-ce que le terreau est fertile ? Est-ce que le terreau en France est fertile pour faire émerger ? Oui, est-ce que tout le monde peut devenir entrepreneur ? Non. Il y a de plus en plus d'entrepreneurs, peut-être, ou de gens qui veulent être indépendants. C'est clair qu'il y a une forme de désamour du salariat. Ça, je l'observe, y compris chez nos étudiants, une proportion grandissante de gens qui nous annoncent d'emblée que ce n'est pas pour trouver un job en CDI, mais c'est pour créer leur entreprise ou leur micro-entreprise, et ça leur va très, très bien. Donc, il y a une tendance de fonds là-dessus, mais tout le monde n'est pas fait pour gérer une entreprise, n'a pas forcément envie de gérer une entreprise. Il y en a qui ont juste envie d'un job. On leur demande une chose claire et ils font ce job-là. Peut-être qu'il y en a qui se montent à eux-mêmes, mais en tout cas, n'allons pas jusqu'à pousser le curseur à dire « tout le monde devrait être entrepreneur » ou « non ». C'est extrême. Sinon, ils seraient auto-entrepreneurs. Tout le monde serait auto-entrepreneur si tout le monde est entrepreneur. Oui, et puis tout le monde ne veut pas ça aussi. Il y a des gens qui ont besoin de simple sécurité de l'emploi et d'un boulot clair et qui s'épanouissent autrement. Je pense qu'on ne peut pas forcer tout le monde à s'épanouir de la même façon. Alors, je suis entièrement d'accord avec toi à se dire aujourd'hui, demain, il y a 60 millions de Français qui sont entrepreneurs. Ce n'est pas possible. C'est les gens qui ont envie de devenir entrepreneurs, qui s'en sentent capables, entre guillemets. Est-ce que tu penses que quelqu'un qui a vraiment envie... Je pense que tu as énormément d'options. Mais le problème, c'est justement ce que tu viens de dire, c'est d'avoir envie ou de savoir que c'est possible. Donc, il y a plein de gens qui ne savent pas que c'est possible parce que dans leur environnement proche, ce n'est pas ce qui se passe. Parce que leur famille a des jobs peu qualifiés. Parce qu'ils sont dans des quartiers où il y a peut-être moins d'emplois. Les gens qui ne se projettent pas. Donc, ils en seraient capables. C'est ma conviction intime. C'est pour ça qu'on forme les gens et qu'on leur dit tu peux y arriver. Mais c'est d'abord le déclic de se dire « Attends, est-ce que je peux regarder ? Est-ce que c'est possible ? » Ensuite, une fois que tu penses que tu as envie de le faire, je pense vraiment qu'on a beaucoup d'atouts en France et qu'on n'est pas à plaindre. Mais le problème, il est d'abord dans l'envie interne. Elle est éteinte chez beaucoup de gens parce qu'il manque de rôle modèle, manque de conviction que c'est fait pour eux en fait. Je pense que dans l'éducation française aussi traditionnelle et ce qu'il y a aujourd'hui historiquement, on cultive énormément, c'est très stigmatisant l'échec. Or, l'entrepreneuriat, c'est de se prendre des baffes, se vautrer et se relever. Et je pense qu'aujourd'hui, la pédagogie, c'est un peu mon dada, je pense que la façon qu'on a d'apprendre, d'approcher le savoir, alors que le savoir en plus, il est partout et que dans l'entrepreneuriat, tu dois aller justement apprendre à aller choper du savoir de partout, on n'a peut-être pas une très bonne approche pédagogique sur former des entrepreneurs et des états d'esprit de « Je me confronte à l'échec et je m'en relève, je vais chercher et je vais agréger de la connaissance de partout, etc. » Je trouve que le système traditionnel n'est pas très bien fait pour ça. C'est parce qu'en fait, on a été habitué à ça, on a été habitué au fait que la pédagogie, c'est que tu dois répondre parfaitement et si tu lèves la main en classe, tu as intérêt à ne pas dire une connerie, sinon tout le monde se moque de toi. Mais ça, c'est particulier à la France, ce n'est pas le cas dans tous les pays non plus. Mais ça, par contre, c'est très fort chez nous et du coup, ça se retrouve dans l'entrepreneuriat, dans la vie adulte, où on a peur de faire des erreurs. Peur de faire des erreurs, c'est peur du risque. Peur du risque, c'est un peu l'antithèse de l'entrepreneuriat. Ok. Toi, Jean, qui rencontre, je pense que tu es celui qui doit rencontrer et c'est pour ça que ta vision est importante aujourd'hui. Tu rencontres, tu nous disais, tu reçois à peu près une centaine de decks par semaine, c'est ça, si je ne dis pas de bêtises ? C'était juste les gens à qui je disais non en direct par exemple. Ah, ok. On va passer entre 200 et 300. Ok, 200 et 300. Donc, tu rencontres beaucoup de gens. C'est quoi, pour toi, le profil ? Est-ce que je veux dire, est-ce que tu fais attention au background des personnes ? Est-ce que c'est vrai qu'il y a une typologie à mettre en avant des gens qui viennent d'études supérieures un peu plus, plus ? Est-ce que quelqu'un, tu vois, qui n'a pas les codes, qui n'est pas, j'allais dire, peut-être à Paris, tu vois, qui n'a jamais eu accès à des cercles et des réseaux parce qu'on sait que c'est aussi un truc qui fait marcher l'entrepreneuriat. On parlait tout à l'heure de mafia, j'allais dire, dans l'entrepreneuriat. Voilà, qu'est-ce que tu en penses ? Moi, je n'ai jamais regardé le CV ou l'école d'aucun des entrepreneurs que j'ai financés avant de les financer et ça ne m'intéressait pas du tout. Et pour autant, les trois quarts sont issus de grandes écoles où on fait des études et c'est factuel. Il ne faut pas se mentir, les écosystèmes concentrés favorisent le passage de la connaissance, le développement des réseaux, tout ça. Et donc forcément, si tu es à Paris, dans le sentier, et que tu traînes tes guêtes au bon endroit, tu as plus de chance que celui qui est, je ne sais dans quelle ville, reculé avec, comme tu le disais, tu vois, un background familial qui fait que tu n'es pas baigné dedans, tu ne sais pas de quoi on parle, tu n'es pas très sensible au sujet. Nous, ce qui me fait peur, moi, quand je vois des entrepreneurs aujourd'hui qui m'écrivent, c'est que beaucoup, en fait, se sont lancés par opportunisme ou parce que, en fait, ils se sont dit, tiens, c'est cool, comme quand tu étais à l'école, tu disais, je voulais faire de la finance, et là, ils se sont dit, je vais être entrepreneur et en fait, ils manquent de, alors désolé pour le franglais, mais de self-awareness, en fait, ils n'ont pas de conscience de qui ils sont, de ce qu'ils sont capables, ils ne se connaissent même pas eux-mêmes qui se lancent et moi, je le vois dans les emails, dans leur deck, dans ce qu'ils me racontent, ils sont à l'ouest, en fait, ils se font des films, ils sont en plein mirage, c'est un fantasme de l'entrepreneuriat et ça, c'est, et ça, malheureusement, c'est inquiétant parce que ces gens-là, à un moment donné, ils vont galérer dans leur progression et en fait, moi, je ne cherche pas des entrepreneurs, je ne cherche pas des gens qui réussissent, nous, on finance sans entrepreneurs ou sans équipe par an en sachant que 70% va échouer, ce n'est pas grave et nous, on les finance en espérant qu'ils progressent et qu'à mesure qu'ils progressent, soit ils réussissent, soit ils se recyclent dans une boîte ou en en créant une autre plus tard avec tout ce qu'ils ont appris grâce au capital que Kima et des business angels et des fonds auront investi chez eux, moi, notre objectif, c'est juste que l'argent soit mis au travail pour que les gens progressent, pour qu'un jour, ils réussissent, pas forcément pour nous mais juste pour eux, quoi, et sauf qu'on a beaucoup d'entrepreneurs qui nous contactent et qui, en fait, juste manquent de conscience de qui ils sont et de ce qu'ils sont en train de réaliser et ça, c'est un problème, en fait, qui est un problème initial lié à ce qu'on apprend à l'école, on l'apprend et tous les billets que ça crée, quoi, donc, ouais, voilà. Tu dirais qu'ils le font pour être entrepreneur pour le statut social que ça représente peut-être plus que pour répondre à un vrai besoin ? Mais, en fait, c'est même pas pourquoi ils ne se sont même pas posé la question, tu vois, on en est à un point où moi, j'ai des gens qui me pitchent leur truc et je suis obligé de reculer, de leur dire pourquoi tu t'es lancé, pourquoi tu fais ça et en fait, tu te rends compte juste que c'était un side hobby que quelqu'un leur a dit deviens entrepreneur et en fait, ils se sont lancés et ils ne se sont pas posé la question de pourquoi ils se sont lancés. Mais ça, c'est un... enfin, c'est assez marquant et on le voit et ce n'est pas nouveau comme problème, c'est juste que, en fait, parmi tous les entrepreneurs qu'on croisait il y a des années, on avait déjà ce problème-là sauf que la proportion est la même mais la valeur absolue a augmenté énormément et c'est assez frappant. Et au contraire, pour le coup, ce qu'on disait tout à l'heure sur le terreau, c'est que du coup, moi, je viens d'un environnement où ce n'est pas du tout le délire, nous, la fac de droit, enfin, j'ai fait la fac de droit du coup, du coup, il nous avait juste dit déjà si vous trouvez un salaire à 20... Déjà, si vous trouvez un job, c'est bien. En master 2, il nous dit ça. Donc, on est gonflé à bloc quand on arrive sur le marché du travail. On se dit on est des machines de guerre, ça va être terrible. Mais j'ai un ami à moi, ses parents salariés, lui, il a pris un responsable qui fait la qualité dans un grand groupe et tout et il ne s'est même jamais, jamais posé la question d'être entrepreneur mais entrepreneur dans tous les sens que tout à l'heure tu parlais du dirigeant des grandes boîtes, je ne parle un peu plus de créateur économie mais entrepreneur, freelance ou toute la panoplie que nous donnaient les gens et il ne s'est jamais posé la question et là, je l'ai pris et à un moment je lui ai dit mais pourquoi tu es salarié en fait ? Et en fait, j'ai exactement le truc il me dit parce que c'est ce qu'il fait il est en mode c'est comme ça j'ai fait des études et je lui ai dit pourquoi tu as bossé il dit c'était la matière où j'étais le meilleur à l'école du coup, j'ai fait un master en bio un master en bio ce qu'il recrutait c'était la qualité il avait un master en bio un master en numéros bref, on s'en fiche et du coup, il a fait ça et là maintenant il y avait un fellowship qui part faire cette compagnie pour la crypto et là je lui ai montré il m'a dit non, ce n'est pas pour moi et puis deux semaines après il m'a dit mais en fait il s'est mis à se poser des questions et il s'est mis à relever et j'ai l'impression qu'on a une frange de la population qui est éloignée un peu de ces réseaux et c'est normal et du coup à qui juste ils se disent je suis programmé pour être salarié dans un grand groupe et être bossé dans la matière dans laquelle j'étais le meilleur à l'école et en fait il n'y a pas d'autres matières qui existent que les matières que j'ai vues et en face de ça les entrepreneurs qui maintenant par défaut enfin des gens qui par défaut vont devenir entrepreneur parce qu'il y a aussi cette tendance et c'est plutôt une bonne chose pour l'écosystème tu parlais alors il y a une question percutante dans le chat je vais la poser d'ailleurs le pseudo de la personne c'est bienveillance percutante tu parlais de freelancing la question est est-ce que les indépendants sont entrepreneurs ou faut-il considérer qu'on est entrepreneur quand on a pour ambition d'embaucher alors très rapidement il y a deux types de freelances pour moi il y a les freelances qui sont freelances enfin il y en a trois il y a les freelances qui sont freelances parce qu'ils n'ont rien pu faire d'autre en fait ils ont subi ça ils disent je suis devenu freelance parce qu'en fait personne n'a recruté en CDI et du coup je travaille en freelance et ils sont exploités par exemple dans beaucoup d'agences de design les gens sont freelance ils voudraient un CDI c'est le graal du coup pour moi ils ne sont pas entrepreneurs c'est juste un statut subi il y a les freelances qui veulent vivre de leur vie qui veulent bien gagner leur vie qui disent je resterai toujours seul mais je veux optimiser au maximum parce que je veux gérer mon temps je veux gérer mes clients je veux gérer mon agenda etc pour moi c'est des entrepreneurs et après il y a les freelances qui sont freelances mais qui veulent monter qui veulent recruter le plus rapidement possible et ça c'est des entrepreneurs d'un autre style mais c'est aussi des entrepreneurs donc pour moi il y a ces trois types là mais par contre quand Uber nous explique que les livreurs sont entrepreneurs c'est vrai que j'ai un peu plus de mal parce que pour beaucoup pas tous mais dans beaucoup de cas pour discuter avec des livreurs ou avec des chauffeurs etc Uber c'est souvent imposé s'ils avaient un CDI un peu mieux payé ils le prendraient et il y en a certains par contre qui disent moi je ne veux travailler que deux heures par jour parce que j'ai autre chose à côté et là c'est vraiment l'entrepreneuriat ok merci pour cette réponse Greg alors aujourd'hui on est dans une émission qui s'appelle l'after produit on voit qu'autour de la table c'est plutôt vous êtes un parterre d'entrepreneurs qui travaille dans le digital dans le digital ça demande d'avoir des compétences particulières est-ce qu'aujourd'hui selon vous il faut des compétences tech ou produits pour monter une boîte SaaS B2B un site internet être patron d'une société comme Open Classroom voilà je pense qu'il y a un point j'écoute un peu tout ce qui se dit pour moi il y a différentes étapes quand on veut devenir entrepreneur il y a une première chose c'est déjà d'en avoir envie je rejoins tout le monde n'a pas envie d'être entrepreneur il y a une deuxième étape qui est se lancer c'est-à-dire se dire c'est possible et je vais me lancer et ensuite il y a une troisième étape qui est réussir et réussir c'est-à-dire soit on va être freelance on arrive à trouver des jobs en tant que freelance enfin typiquement il y a plein de personnes en fin de carrière mon père a 65 ans il s'est mis à faire du freelancing c'est un entrepreneur mais c'était difficile et réussir en soi même si on peut faire l'apologie de l'échec c'est important aussi de réussir après 5 ans 6 ans de se dire peut-être on relance plusieurs fois une société et à la fin y arriver et moi à titre personnel l'exemple que j'en ai donné c'est quand je travaillais quand j'ai lancé ce guide ça a été hyper dur parce que j'avais pas du tout les codes pas les techniques produits et je me rappelle sur mon site j'avais fait un wordpress ma base de données j'en avais pas donc je faisais tous mes changements de mes guides à la main j'écrivais le nom de mon guide je prenais un screenshot sur powerpoint je le collais donc si j'avais fait une faute d'orthographe et que je voulais changer je le faisais après je veux dire en fait personne m'avait dit faut une base de données wordpress pour faire 500 guides t'y arrivera pas des développeurs j'en connaissais pas et donc avec le recul j'aurais pu continuer 10 ans comme ça et j'aurais pas été épanoui en tant qu'entrepreneur et ensuite et tu m'en parlais de mafia je pense que aller dans des boîtes voir comment ça se fait c'est des compétences et connaître savoir ce que c'est une API quand on veut monter un SaaS je pense que c'est important et ça permet de plus y arriver donc ouais je pense enfin pour cadrer un peu le débat sur cette question que tu posais moi j'ai une perception tu le diras si d'ailleurs tu es d'accord là dessus et tout ce que tu vois mais il y a deux types de boîtes il y a des boîtes qui sont des boîtes de services et il y a des boîtes qui sont des boîtes de produits et il y a toujours une tension dans toutes les boîtes y compris chez Open Classroom c'est entre est-ce qu'on est enfin dans quelle mesure on est tout le monde dit qu'il veut être du produit mais très peu y arrive parce que c'est très très dur de faire une boîte produit et tu fall back souvent sur le service parce que c'est plus facile parce qu'une boîte est prête à te payer à te faire un chèque parce que tu vas lui rendre un service mais derrière pour pouvoir monter un produit c'est un autre travail donc c'est pas les mêmes compétences et j'insiste là dessus quand tu es auto-entrepreneur et que tu vas aider une boîte X ou Y rec en général c'est du service quand tu montes une boîte de services en informatique c'est du service je comprends bien oui vous ce que vous faites c'est du service tout à fait alors que le produit il y a une autre dimension et des fois c'est pas 100% produit c'est 90% produit 10% service mais voilà je voudrais caler ces deux éléments là parce que je pense que ces notions tech dont on parle elles sont très utiles quand on va construire un produit produit tech quand c'est du service c'est autre chose tu peux faire du service en n'importe quoi du conseil en n'importe quoi et ça peut être une boîte et du coup tu mobilises les ressources pertinentes par rapport à ce que tu veux faire dans le cas de service t'identifies donc par rapport à avoir les compétences ou pas les compétences tu peux agréger les ressources nécessaires à la création de ton service c'est plus facile que d'un produit je pense pour répondre à ça et compenser le manque de compétences que tu as d'ailleurs quand tu lances quand on fait du service plus de produits le service en fait 20 30 ans on a complètement coupé c'est un peu dur tous les mois d'ailleurs il y a énormément de demandes pour le service naturellement genre nous tous les mois on doit dire non à 200 ou 300 000 euros de contrat je veux dire tu vois ton produit tu es là tu rames mais du coup c'est intéressant de dire que moi par exemple si tu es très bon en sales tu te lances dans le service tu es bon en sales tu sais un petit peu manager tu te mets dans un secteur porteur tu peux aller très vite très fort alors ça enlève rien à la difficulté du truc parce qu'il y a un moment que ça devient très très compliqué mais en tout cas pour se lancer c'est plus facile et en effet mais quand quelqu'un qui se lance en produit enfin je veux dire les habiletés pour le produit souvent tu les as développés parce que tu as monté des choses etc et c'est des compétences qui pour moi sont plus difficiles à acquérir parce que c'est beaucoup plus contre-intuitif c'est à dire on est beaucoup plus préparé dans sa vie tous les jours à faire du service qu'à faire du produit enfin moi je le sens dans mon système de réflexion dans ce que j'ai appris dans tous mes jobs chez McDo en serrerie tous les petits boulots d'été que j'ai fait et compagnie on m'a appris à faire du service le produit c'est assez contre-intuitif sauf pour certains types de personnes qui ont développé par exemple mon cofondateur il s'est mis à geeky à 13 ans il faisait des trucs enfin il faisait des produits mais voilà et je pense que les gens ils doivent bien se poser la question quel type de boîte ils veulent lancer et en effet et par contre si on a les compétences produits on a la pétanche je pense que c'est une meilleure voie enfin c'est plus rentable on peut faire quelque chose même en termes de lifestyle même si on veut monter un business solo on peut aller beaucoup plus loin en ayant un produit qu'on gère seul qu'on est en freelance par exemple et moi je veux juste rajouter un point c'est souvent quand on est entreprenant on n'est pas tout seul c'est à dire qu'on est 3, 4 et donc il y a forcément quelqu'un qui est business quelqu'un qui est produit enfin si on veut monter quelque chose il faut s'entourer des bonnes personnes et c'est rare moi j'ai peu de boîtes en tête où il n'y a qu'une personne alors il y a une personne qui est exposée mais souvent il y a 3, 4 personnes et moi j'ai découvert vraiment le produit avec Savinien notre CPO et Benoît qui est un des cofondateurs et qui avait une grosse appétence produit mais quand je suis arrivé je ne connaissais quasiment rien au produit et Thibault-Olivier Martin non plus et en fait on a eu cette transmission de savoir donc il y a aussi savoir bien s'entourer pas forcément besoin d'avoir fait des études en produit ok j'ai une question du coup que je vais poser à Jean qui revient un petit peu on peut parler de solitude entrepreneuriale est-ce que toi aujourd'hui tu vois un pattern où aujourd'hui des gens qui on va dire se lancent seuls ont peut-être moins de chances de réussir que quand tu démarres une aventure en groupe entre guillemets moi personnellement je sais que je n'aurais jamais pu le faire seul jamais on a tous besoin d'un miroir en face de nous de gens qui nous aident à réfléchir à qui on peut se confier etc donc c'est pas se lancer seul les gens disent ah tu n'as pas de cofondateur tu es seul peut-être que tu es très bien entouré en fait donc il faut faire attention à ça mais pour revenir sur cette histoire de solitude c'est hyper important l'entrepreneur il est seul à trois égards il est seul parce que d'abord il manque de référentiel il va commencer et en fait s'il n'est pas entouré de gens qui en sont à la même étape ou quelque chose de similaire il n'a pas de référentiel donc il ne sait pas où il est par rapport aux autres et jusqu'où il peut aller et ce qu'il doit faire et ça c'est important mais le manque de référentiel ça fait aussi que tu vas faire des choses qui sont contre-intuitives ou qu'on ne t'aurait jamais conseillé ou on t'aurait même dit c'est complètement stupide et qui vont s'avérer être des bons choix donc il y a toujours un upside au downside le deuxième problème c'est l'isolement tu en chies toute la journée quand tu rentres chez toi tu n'as pas juste envie de répéter ta journée où tu en as déjà chié à la personne avec qui tu es et donc en fait c'est bien ça te permet d'aller au plus profond de toi-même et de te comprendre et de toucher tes limites et en même temps ce que tu attends tes proches c'est qu'ils te changent les idées et qu'ils te permettent de penser à autre chose et puis le troisième sujet c'est le vide tu vois tu avances et en fait tu n'as pas d'étoile donc tu ne sais pas vers où tu avances mais la beauté de ça c'est que ça ne brite pas ton ambition et donc ça c'est quand même la belle partie de ça mais la solitude c'est le problème enfin c'est pas c'est pas le problème c'est le sujet numéro 1 de 100% des entrepreneurs enfin ah ouais c'est terriblement seul il y a une boîte de 350 personnes on pourrait croire l'inverse mais à des moments qu'il est tout seul quoi t'en chie tout seul pas peut-être des fois tu es souvent dans une entreprise quand ça va pas tu peux te retourner il y a toujours quelqu'un derrière toi et quand tu es le fondateur ou le CEO alors après moi je sais que mes cofondateurs des fois ils sont seuls mais la pureur il peut se retourner vers moi et moi ça m'est arrivé des fois de merde il y a personne et ça c'est des moments qui sont hyper difficiles et c'est des gros moments d'introspection où tu te dis je vais donner une direction toi t'es persuadé que c'est ça mais tout le monde te dit que c'est pas ça tu te dis ouais mais à la fin de toute façon si j'écoute tout le monde et que je fais le mauvais truc ce sera ma faute donc en fait tout le monde te donne des conseils mais c'est pas eux qui prennent la responsabilité du truc et c'est ça qui est assez compliqué et plus t'as une grande équipe même si moi je vois pas ça à cet échec mais plus t'as une grande équipe plus t'as une grande responsabilité et plus tu peux avoir des avis divergents mais plus à la fin c'est toi qui est responsable de ça donc si tu te plantes c'est ton échec c'est pas l'échec des autres donc c'est assez compliqué ok c'était un vaste débat je pense qu'on pourrait rester très longtemps pour aborder mille thématiques autour de ce sujet je vous remercie en tout cas d'être venu alors je remercie notamment on a feu eu avoir deux entrepreneurs en moins qui ont qui venaient d'Aix et Grenoble qui ont été bloqués par un pigeon qui s'est pris un TGV merci Mathieu d'être venu aussi de Aix on remercie malheureusement Alexandre de PrestaShop qui n'a pas pu venir car il n'était qu'à contact il n'a pas voulu donner de prendre de risque voilà on se retrouve dans quelques minutes en live pour un nouveau talk besoins et comportements utilisateurs hétérogènes comment répondre à leurs besoins on revient sur une thématique un peu plus produit salut à toutes 2 2 le et 1 1 2 3 1 pour un pour un autre että 4 1 2 2 1 1 2 2 , Sous-titrage FR ?